Salut à tous, c'est Thomas Santassi, j'espère que vous allez bien chers amis. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Spider-Man. La suite de notre aventure sur le remaster version PS5. On était avec Amgi, on avait infiltré la... Infiltré, on avait réussi à rentrer dans le truc de... Dans le musée où ils vont vendre les... Ah magnifique, c'est un mifuné. Exact, monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Voilà, c'est là qu'ils vont vendre les oeuvres de Fisk. Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes, continuons je vous prie. Bien sûr, oui, je vous suis, allez-y. Encore une fois, je recorde de nouveau sur la PS5, n'hésitez pas à mettre en deux cas, 60 FPS, la meilleure qualité possible. N'hésitez pas à prendre un mois, à boire et à manger. N'hésitez pas à prendre un mois, à boire et 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 à boire. Je comprends que Fisk aime cette pièce, c'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création oeuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui ? Non, non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Bon, non. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à terre rituelle. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Je... non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut ? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord ? Mettez-vous là. Alors, mettez-vous là. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire ? Même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk ? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Ah d'accord, c'est trop bien. Elle range l'appareil photo à chaque fois. C'est trop rigolo. Bon, elle la range dans sa poche. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire. C'est bon. Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes ? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. Allez, let's go. Non, c'est pas par là. C'est par où. C'est là. Parfait. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Hop, comment ça il a eu un empêchement ? Hein ? Attends. Si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui elle ? Voilà, attendez, pourquoi ça... Ah d'accord. Lorsque des ennemis ont des soupçons, un symbole point d'interrogation apparaît et il commence à fouiller la zone. Le symbole point d'exclamation signifie que vous avez été repéré. Bon, ça je m'en doutais un peu. Fais-ce que c'est là ? Hop. Qui est dans ma salle d'enchaire ? Oh mon dieu. Non, je doute que tu puisses régler ça. Euh, ouais, je peux faire paier là si je... Je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Ok. Non, c'est bon. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Elle a pas la peur. Logiciel système, prêt à être installé. Mais quoi ? Mais non, mais pas une mise à jour de la PS5 maintenant. Hum hum. Hum hum, hum hum. Bien sûr, Craig. Oups. C'est ça. Non mais tu vois rien. Tu vois rien, tu vois rien, tu vois rien. T'es aveugle. Je ne te crois pas. Je te jure que t'es aveugle. Peter m'a parlé de ça. Fisque s'en servait pour cacher des preuves. Ah bon, pourquoi ? Pourquoi la police l'a pas pris ? Je sais que cette statue s'ouvre. Mais comment ? Hein ? Comment ça, ça s'ouvre ? On touche avec les yeux. Examinez le tableau. Je me demande s'il y a des indices ici. Attends, qu'est-ce que c'est ça ? C'est le nuot derrière eux. Sauf qu'il est différent. Il a pas la même posture. Bah, je sais pas. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il tient quelque chose. Ouais. Ouais. Attends. Il est dans quelle position là ? Je peux pas le bouger. Ok. Je peux rien faire. Là peut-être ? Non. Ok. Bon, bah ça, ça a l'air d'être des preuves à regarder. Mais... Examinez. Ah, tu peux le tourner. Excellent, ça. Je savais pas, moi. Ok. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée. Bras gauche en bas. Paume droite en avant. Bouche fermée. Bras gauche en bas. Paume droite en avant. Peut-être que ces trucs bougent. Attends. Il manque quelque chose. Mais il manque quoi ? Ah, attends. J'ai déjà vu, ça. On peut le prendre. Excellent, ça. Si on lui pose dans la main, peut-être. Ça ne va pas. Ah, ça va pas ? Merde. Bah, merde, alors. Il tient quelque chose. Ah, il faut bouger sa main. Il faut bouger sa main. Il y a sa main gauche qui... Ça va, mais ce n'est pas ça. Comment ça, ça va, mais ce n'est pas ça ? Tu veux dire que ce n'est pas le bon bâton, c'est ça ? Attends. Déjà, tu me gardes ce bâton ici. Là, on peut bouger la main, non ? Non, on ne peut plus rien bouger, là ? Non, c'est que ce n'est pas le bon bâton, alors. Ah, mais non, mais putain. 100% c'est celui-là, là-bas, là. Alors, par contre, la maniabilité du petit viseur, là, à l'aide. Ah, mais du coup, on va prendre celui-là, là. Voilà. Ok, c'était celui-là. Il paraît plus grand sur le dessin, quand même. Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est ? Le souffle du diable. C'est quoi, ça ? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur ! Non, vous ne pouvez pas ! J'aime pas ça. Où est la statue ? Ici. J'allais rejoindre la sortie, quand je t'ai vue. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a cinq minutes ? Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon. Ok, retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé une retrouvaille. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce qu'elle a changé de parfum ? C'est pas le moment, p'tain. Euh, viens voir. Ok, passe par ici. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. Danger ? Pourquoi danger ? Attends, il y a celui-là là-bas. Il a pas vu venir, celle-là. Oups. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier ? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point ? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est ce bouton-là. C'est ce bouton-là qu'il me fallait. Ah, danger. Shit. Regarde là-bas. Mais c'est pas ce que je te... Et voilà. Bon, on va dire que ça marche aussi. Ah là, ça que vous lui demandez de faire tout à l'heure. Allez, maintenant c'est sans danger. Ouh, ça fait mal ça. Sans danger. On le prend. On lui éclate la face. C'était le dernier. C'était le dernier, là, déjà ? Non ! Lâche-moi ! Enji ! Arrêtez ! Non. Ok, c'est parti, c'est pas ce que je voulais faire. Mais ça marche aussi. Tech, tech, tech ! Ouais, qui c'est que ça, là ? C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains ? Vous êtes des fantômes ? Je n'ai jamais affronté des fantômes, moi. T'es sérieux ? Ça se voit, je ne suis pas chaud, là. Allez, hop. On se réveille, là. Non, par contre, j'ai dit qu'on se réveille. Bon, concentration. Mais, oh, mais ce n'est pas vrai. C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains ? Vous êtes des fantômes ? Je n'ai jamais affronté des fantômes, moi. Ok, on va dire que je n'ai rien vu. Mais bon, techniquement, ce n'est pas des fantômes. Aïe, aïe. Mais tous les spectres ne sont pas des fantômes. Vous le saviez ? Oh, mais au secours ! On dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes. Tant pis, garde combattre un fantôme sur ma liste objectif. Oh, putain. Euh... Mais quoi ? Mais au secours ! Attends, on va les faire chier comme ça, là. Je n'ai plus de lance-toile. Comment je fais déjà pour... Ah, voilà, c'est ça. Oh, efficace, dis donc. Tiens, paf. Et du coup, toi... Et bim ! Ok, il est KO. Et il reste seulement lui. C'est fini, en fait. Waouh ! Euh... Calmos ? Oh, putain. Hop ! On va dire que tu n'as jamais existé. Voilà. Au secours. Je fais n'importe quoi dans ce jeu. Ok, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas vu plutôt. Oh ! Oh ! Je me suis bouffé. Je l'ai évité. Je veux. Putain, mais je me bouffe tous. C'est un truc de ouf. Ok. Hop ! On dégage celui-ci. On se bouffe tout, évidemment. On se soigne dès que possible. Je me soigne grâce à la grosse... Grâce au pouvoir de tenu. Parce que sinon, c'est... Enfin, non. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Ah, d'accord. Super. Toi, tu dégages. Et hop là ! Attends. Mais tu peux le prendre. Il est entoilé. Il ne peut pas le prendre. Excellent, ça. Spider-Man qui ne fait pas d'effort, tu sais. Je ne vois pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi. Tiens, c'est bon ? C'était le dernier ? On en a fini ou pas ? C'est fait. Putain, j'ai bien galéré sur cela. C'est ce bordel. Il y a un truc qui bouge derrière, là. Enfin, qui bougeait. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyée. Vous n'êtes même pas une de ses employées. Je n'ai jamais dit que je l'étais. Euh, Mary Jane Watson, d'Ali Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de se passer. Que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé ? Je n'en sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchi dans cette salle d'enchaire pendant des années ? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chimique ? Comme si rien ne s'était passé depuis six mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On passe au dîner, là, tout de suite ? Depuis quand, Nick est devenu italien ? Aucune idée. Mais je suis content qu'il fasse encore ces fameuses frites. Tu m'étonnes. Les meilleurs de la ville. Alors ? Comment ça se passe au Bugle ? En fait, Roby vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion insurée ? Sinon, tous ces affreux masqués. T'en penses quoi ? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis ? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot, pour l'instant. Comment ça va pour toi ? Tu l'as eu finalement, cette promotion ? Euh, non. Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais... Les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire. C'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en six mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter ? Eh bien, pour un simple dîner entre amis ? Des amis ? C'est ce qu'on est pour toi ? Euh, oui, je veux dire, pourquoi pas ? Si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux. Mais est-ce que c'est vraiment un problème ? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs biens, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu ? C'est une question piège, pas vrai ? Sauvés par les sirèmes. On se parle plus tard ? File. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Oh, j'avais complètement oublié dès qu'on voyait Stanley dans cette scène. Est-ce que je me souviens de la scène du late-play que j'avais regardé ? Mais je me souviens pas qu'il y avait Stanley. Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de souci. Herman était rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker à mon extension d'effet. Ah ouais, c'est à peu près ça. Euh, sinon... Euh... Quitte à... On va continuer, on va faire cette tour. On va aller choper la tour qui est sur le chemin, là. Hop. Alors, je sais pas vraiment si c'est celle-là que je... que je voulais, mais c'est pas grave. Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton... Nami. Ça ne me dérange pas. Mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de souci, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de mouton. Je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des hèvres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Hop. La tour de quartier, c'est fait. Récupère les infos. Ok, on a quelques bâtiments. Écoutez, je vous propose qu'on fasse du secondaire pour la fin de cet épisode. Tout simplement, genre... Là, il y a un bâtiment juste à côté. Il y en a deux rien qu'à côté, là. Voilà. Je ne sais plus comment on fait un... Merde, comment on active l'appareil photo. Shit. Unité disponible, on nous a signalé un enlèvement. À tous les agents près de Hellsax, répondez. Ah, voilà, c'est là. Chez quoi ? Chez Josie ? Ouf ! Un chef-d'œuvre. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, je sais, il y a un crime et on vient déjà de tabasser des méchants. Est-ce qu'on peut récupérer ceci ? Les flics vont bien s'en sortir une ou deux fois sans nous. C'est pas grave. Dang. Hop. Je suis désolé, il faut encore que je m'habitue au... à l'appareil photo parce que... Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'y faire, à cet appareil photo. Peut-être que la manette est nouvelle. Le jeu n'est pas encore ancré dans ma tête, on va dire. Hop. Et c'est totalement une scène de crime, ça. C'est pour ça que je n'aime pas y avoir une fortune. Hop. Il y a un petit sac juste là-bas. On va récupérer le sac. Elle est où ? Hop. Juste ici. Voilà, c'est parfait. On ne va pas tout regarder à chaque fois ce qu'on récupère. mais déjà, on se met pas trop mal. On va faire un petit jeton de crime, tiens. C'est un vilain, cet accident. Il y a peut-être des blessés. Ah, mais je dois faire quoi ? Le citoyen sauvé. Qu'est-ce qu'il y a coincé dans cette voiture ? Ok, alors attendez. Parce que du coup, je me gourse très souvent en tout. Je suis désolé. Hop. Voilà. Un citoyen sauvé, mais un de mort. Alors. Juste ici. Attends. On va peut-être soulever la voiture. S'il y a quelqu'un derrière, pardon. Mais attends, mon pote. Je voulais simplement un petit crime rigolo avant de... avant de finir l'épisode, moi. Je voulais pas une quête secondaire de taré, là. C'est pas où. Qu'est-ce qu'ils sont ? Tant pis, on va la faire, la quête, hein. Je me sens. Je me fous, moi. Ouais. C'est pas où, c'est par là. Hop. Non, c'est la voiture qui est intéressante. Oh ! Je vais les perdre. Il faut que je me dépêche. Je crois que vous avez oublié de faire le constat avant de partir. Hop là, celui-là, il dégage. Hop là, celui-là, il dégage. Et on va peut-être tester. On a perdu de la vie là-dessus. Je sais pas trop comment j'ai réussi à perdre de la vie là-dessus, mais pourquoi pas. Hop. On a encore un petit truc à faire dans le coin. On a une petite tour là-bas. On va aller la choper. Je crois qu'il y a un crime. Il y a un petit crime là-bas. Hop. Oh non, ça s'appuie les chantiers de fiscs, ça. Capitaine, je suis sur un chantier de fiscs et leur équipement est couvert de poussière. Non, 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 je suis pas dessus, je suis pas dessus. C'était une illusion, mon pote. Alors. On va récupérer cette tour histoire d'avancer les tours de New York. Allez, de secours, arrête. Ok. Faisons celle-ci. Hop. Voilà. Encore une troisième. Voilà, il y a une petite photo à prendre là-bas. Enfin, on fait un petit peu de secondaire histoire de... Hop. Belle composition, sans vouloir me vanter. On voit qu'il a pris quoi. Sans vouloir me vanter. Alors. Et maintenant, les mails des auditeurs. Mail du Queens nous écrit. Vous êtes rempli de colère et vous devriez consulter quelqu'un, c'est très mauvais pour la santé. Je sais bien que ça part d'un bon sentiment. Mais je me dois de corriger cette idée reçue que j'entends régulièrement. Je ne suis pas rempli de colère. Je suis rempli d'amour. Je dénonce l'injustice, la corruption et les crimes contre l'humanité parce que j'adore cette ville et je veux qu'elle aille mieux. Ce que vous entendez dans ma voix, là, c'est rien que de l'amour. Putain, qu'est-ce qu'il est relou. Mais attends, comment ça, on est niveau 6 ? Mais je n'ai jamais mis de point de compétence nulle part. Bon, on fera ça dès la prochaine fois, du coup. Bon, du coup, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je vous remercie tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se dit à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Spider-Man version PS5. Donc, le remaster, comme on peut le voir à la tête de Peter, qui a fait beaucoup débat au début. Je pense qu'elle fait encore beaucoup débat. Mais, en tout cas, chers amis, on va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir regardé. À partir de la prochaine fois, je pense qu'on va changer de costume. Ça peut être sympa si on a un costume à débloquer. Et sinon, on prendra un spécial film qui est déjà dispo de base sur la version remaster. Excusez-moi. En tout cas, je vous dis à plus tout le monde. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, etc., etc. Vous connaissez la chanson, l'abonnement avec la cloche, évidemment, si jamais ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. C'était Thomas Santatassi. À plus tout le monde. L'araignée, l'araignée Lui, le plus fort, le justicier Il se bat et il gagne Car le mal, son rival, toujours Étouffe dans sa toile Par surprise, il arrive Et d'un seul coup de poing, il brise — La chanson de la Caprice